Bonjour à tous, alors le jour 5, on est gay. Je suis content de ce jour, je veux dire, je l'ai attendu un petit peu toute ma vie, quelque part. Je ne sais pas, ce n'est pas le fait que je sois un homme en fait, c'est le regard des autres. En fait, cette étiquette de gay, on ne veut pas qu'elle nous colle à la peau, parce qu'on est père de famille tous les deux. On est père de famille, on a connu la femme, on a connu l'enfant, elles se sont trouvées un beau-père parce que on n'était pas comme il faut. Je ne saurais pas dire les raisons, je pense que c'est un petit peu le destin. En même temps, les écritures, elles ne nous disent pas qu'on élève nos enfants. Les écritures, elles nous disent que c'est les Lyons qui élèvent les enfants. Parce que je suis Lyon d'Israël, je suis le Juda. Les Lyons, j'en connais, je suis coche d'elles. C'est un peu ça qui se produit. Un peu ce qu'on nous avait promis dans les écritures. Par contre, on ne nous avait pas promis qu'on prendrait la compagnie d'un homme. Non, mais on a parlé des filles de Sion, qu'elles étaient cotènes, raffinées. Qu'elles dépouilleraient un homme, 20 filles de Sion pour un homme, qu'elles le dépouilleraient. Disons qu'on est passé outre, tant mieux. On ne renie pas l'écriture, on ne renie pas la parole de Dieu. Non. On ne cohabite pas sexuellement. Il y a des moments où on est proche. D'accord. Mais ces moments, ils sont rares. Ils sont rares. Donc ils sont plus appréciables. Et on ne dort pas ensemble. Il n'est pas obligé de rentrer à telle heure pour me dire pourquoi se coucher, partir le matin. On ne vit pas cette cohabitation. de la vie. Donc on est gays. Mais je me demanderai toujours si je suis un homme. C'est comme si j'avais porté l'enfant, en quelque sorte. Comme si j'avais été une femme enceinte. bien sûr c'est impossible mais les vampires sont hermaphrodites et j'ai eu ce sentiment et ça s'est confirmé par des questions des questions d'union je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus Christ Amen